Je pense que dans le débat ville-centre-métropole, donc reste de l'agglomération, on est resté à mi-chemin. On a fait beaucoup de transferts de compétences de la ville-centre, enfin des communes globalement, mais aussi ce ville-centre qui est une commune, vers l'euro-métropole. Je ne vais pas énumérer toutes les compétences de l'euro-métropole, mais elles sont nombreuses et dans des domaines sensibles pour la vie quotidienne des gens. Ramassage des droits de l'eau ménagère, adduction d'eau, transport public, etc. On aurait pu imaginer, malheureusement on s'est arrêté à mi-parcours, que Strasbourg devienne une grande commune qui recouvre toute l'agglomération. Les Allemands l'ont fait d'ailleurs, à un moment donné ils ont fait le gros Strasbourg. Donc c'était une ville-agglomération avec des compétences très larges, il n'y avait pas la distinction entre l'agglomération et la ville-centre. Pourquoi pas aller dans ce sens-là ? Mais ça suppose qu'on prenne une autre décision parallèle à celle-ci, qui est une décision institutionnelle, et qui consiste à élire au suffrage universel le conseil de l'euro-métropole. Parce que sinon sa légitimité décisionnelle est, je dirais, inférieure à celle des communes. Mais on n'est pas allé au bout parce qu'il y a eu des résistances de l'association des maires de France, des communes, qui ont dit, attendez, mais non, moi je ne veux pas m'occuper uniquement de l'État civil, je suis au contact permanent avec mes concitoyens qui me réclament, qui me disent ceci, ceci, cela. Et quand je leur dis que c'est l'euro-métropole, ils n'y croient pas, ils ne savent même pas trop ce que c'est. Et donc le maire est toujours en première ligne. Ça me cause du souci parce que les gens viennent vers moi, et je n'ai pas envie non plus de me défausser en disant que c'est la faute à l'euro-métropole, ou c'est la faute à l'État, ou c'est la faute à ceci, cela. L'interlocuteur naturel et immédiat, c'est encore plus vrai pour les petites communes que pour les grandes, c'est le maire, on s'adresse au maire en lui demandant des choses sur lesquelles il n'a aucune compétence. Je me suis naturellement et spontanément orienté dans la direction de contribuer à rapprocher cette population. Qui sont des populations de même origine, pratiquement ? A l'époque, il n'y avait pas de frontières sur le Rhin. Et donc, tout ça m'a incité, effectivement, à rapprocher la ville de Strasbourg du Rhin, géographiquement et encore plus culturellement et institutionnellement. Mon idée d'urbaniser le secteur central du port autonome était d'autant plus évidente que j'ai vécu à cet endroit-là. Toute ma jeunesse, je l'ai vécue au Quai des Alpes. Je voyais le port autonome de Strasbourg péricliter au fil des ans. Et comme par ailleurs, j'avais l'idée que la ville de Strasbourg devait utiliser son foncier disponible intramouros plutôt que de s'étendre sur l'extérieur, notamment sur le Korsberg, je trouvais qu'il y avait là une opportunité formidable, avec un inconvénient, c'est que la plupart de ces terrains étaient pollués. D'ailleurs, on est obligé de continuer à les dépolluer. On a des terrains, utilisons-les, ils ne sont plus utilisables industriellement. C'est la partie nord et la partie sud du port autonome qui sont actifs sur le plan économique. La partie centrale, elle permet de rejoindre la ville de Cahil. L'objectif, c'est 2029. On est dans les clous par rapport à cet objectif-là. Fabienne Keller était pour qu'on continue à aller à Conexophène d'abord et on verra pour la suite. Mais même à l'intérieur de ma majorité, j'avais des conseillers, même des adjoints qui disaient « Mais est-ce qu'il n'y a pas la zone de chalandise aujourd'hui suffisante pour justifier un investissement qui est quand même d'environ 20 millions du kilomètre en tramway ? » Allons plutôt vers l'ouest où on a plus de gens. Et objectivement, de ce point de vue-là, du point de vue de l'exploitant transport communique, ils avaient raison. Il y avait 1500 habitants sur la cité du Port-du-Rhin. Et puis après, il y avait Kael derrière. Et entre les deux, il y avait des entreprises, mais il n'y avait pas de zone résidentielle. Si on voulait effectivement urbaniser ce secteur, on avait intérêt à prévoir l'épine dorsale transport public préalable et construire autour de cette épine dorsale, ensuite, un morceau d'huile. Ils auraient pu faire un complexe à l'égard de la grande ville de Strasbourg, encore plus d'euro-métropole. Ils l'ont accepté. La seule chose qu'ils n'ont jamais acceptée, c'est d'être la 28e ou la 29e commune de la communauté urbaine à l'époque. Ça, je l'avais dit un jour dans un discours de la Foire européenne. Ils m'ont dit, attendez, nous, on ne veut pas être la 29e commune. On veut discuter avec vous. On veut se rapprocher de vous. Mais on ne doit pas être considéré comme une sorte d'appendice de la communauté urbaine de l'autre côté du Rhin. Il s'agit simplement de faire ensemble des politiques publiques trans-rénonnes qui ne soient pas en contradiction les unes avec les autres. Avoir des établissements de santé privés ou publics de part et d'autre du Rhin qui ne tiennent pas compte de la zone de chalandise qui est de l'autre côté est une hérésie, même économique, même financière, faisant en sorte qu'on ne fasse pas des investissements inutiles et rentabilisant mieux les investissements existants de part et d'autre du Rhin. L'idée, c'est de gérer la coexistence pacifique entre des zones d'activité, des zones résidentielles, des zones commerciales, des zones de santé publique. Enfin, c'est ce que j'appelle la mixité fonctionnelle. Alors, on a eu un ou deux accidents, c'est vrai. Je pense qu'il faut essayer de réduire autant que faire se peut les risques. Mais de là à dire, écoutez, il suffit de déplacer le port au pétrole et de le mettre ailleurs. Sauf que si on le déplace, un, on ne peut pas le mettre n'importe où. Et deux, où qu'on le mette, on aura aussi les gens qui vont dire « Mais pourquoi chez nous ? » Donc, je pense qu'il faut le maintenir là où il est et mettre en place des dispositifs au cas où il s'est produit à un accident dans une des cuves. Voilà. Je pense que c'est déraisonnable de vouloir segmenter, compartimenter et mettre chez les voisins ce qu'on ne veut pas chez soi. Ça, ça ne marchera jamais. Aujourd'hui, on a du dialogue et parfois du dialogue un peu fort. Par exemple, sur l'accès nord du port autonome, le long de la forêt de l'Avancenot. Ça fait des années et des années qu'on a ce débat. Moi, je pense qu'il faut deux accès pour le port autonome. Aujourd'hui, on en a deux. Donc, un qui est controversé, c'est celui de l'Avue du Rhin, ici, qui est surchargé, le poids lourd, etc. Et donc, soit on fait refluer sur l'accès nord, c'est-à-dire vers le pont Flimlin, là-bas, l'ensemble des accès vers le port autonome, en tout cas des accès qui n'ont rien à voir avec la ville, mais qui sont uniquement pour le port autonome. Soit on aménage la route du Rhin, mais en évitant qu'elle devienne, comme c'est le cas aujourd'hui, l'axe de transit entre l'A35, notre autoroute ici, et l'Ahafraba, l'autoroute allemande Hambourg-Francfort-Bal. Je pense que c'est cette hypothèse-là qu'il faudrait... Donc, quel trafic est admis sur cet axe-là, là-haut du Rhin, et quel trafic doit être reporté sur le sud ? Je pense que pour l'accès nord, honnêtement, je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit possible de le faire, compte tenu du fait qu'on va classer la forêt de la Banceno en forêt protégée, c'est quasiment fait. Donc, on ne peut pas faire deux choses contradictoires en même temps. Sous-titrage ST' 501